Al-Qatala a revendiqué l'attaque. L'ordre est venu du loup en Urzikstan. Alex est déjà sur place, il cherche les armes volées. Il aura besoin du soutien du Front de Libération, alors dites-lui de contacter leur commandant. Vous connaissez Karine ? On s'est croisés. Donnez mon nom, ou ils le tueront. Quel est le message du Capitaine Price ? Commandant Karim, appelez-moi Alex. Je vous écoute, Alex. C'est confidentiel. Laissez-nous, cousin, et préparez-vous. Il y a 48 heures, des terroristes ont volé du gaz aux Russes. Il n'y a que Al-Qatala pour faire ça. Les Russes ne font pas de distinction entre Al-Qatala et votre peuple. Et moi, je ne fais aucune distinction entre Al-Qatala et l'armée russe. Les deux sont des terroristes. On n'utiliserait jamais de poison. Aidez-nous alors, avant qu'ils... qui nous attaquent l'Europe ? Ou l'Amérique ? Leurs attaques sont notre quotidien. Commandant, il faut y aller. C'est qui, lui ? Alex, je te présente mon frère et lieutenant, à dire. C.I.A. ? Il est avec le Capitaine Price. Tu tues les Russes, alors ? J'ai des amis qui peuvent aider. Mais la décision revient à votre sœur. Bien sûr. C'est ma sœur qui commande. Et l'armée russe est toujours là. Il faut que cette occupation cesse. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus, Alex ? Les hommes de Barkov contrôlent la ville. Nous avons un plan pour les contrer. On n'a pas de missiles, mais on se débrouille. Si tu restes, nous t'aiderons. Mais si tu restes, tu te bats. C'est d'accord. Bienvenue en ursistance, Alex. Suis-moi. Ces tunnels vont nous sauver. On nous signale que des commandants russes arrivent en ville. On leur tend une embuscade. Comment ? Des explosifs. Ça devrait les surprendre. Et aussi éloigner la sécurité de la base russe. Ce qui nous permettra d'attaquer. Il faut qu'on soit prêts à tout. Si on va trop loin, on n'en reviendra pas. Tiens-toi prêt pour l'attaque. Sois prudente. Allez, Alex, prends ses charges. C4 est détonateur à distance. Merci. Veille sur ma sœur. Bonne chance. Toi aussi. Bonjour. Allez, viens. Vite. Américain ? Tu peux te fier à lui. Tiens, Alex. Enfile ça. De quoi j'ai l'air ? Ça ira. Tariq, comment ça se passe ? Les russes sont juste dehors. S'ils aperçoivent vos armes, ils tireront. Et notre plan tombera à l'eau avant même d'avoir commencé. Alex, nos armes nous trahissent. Ne laisse pas les russes voir la tienne. Suis-moi. Je suis le général Romain de Barcoff, notre supérieur et commandant de... Les hommes de Barcoff occupent toute la ville. Ils seront encore plus... Les hommes de Barcoff sont là aussi. Peu de chance. Ils se cachent pendant que les autres font le sale boulot. Quel genre de sale boulot ? Des sanctions. Pour avoir osé résister. Les hommes au travail, les femmes dans les véhicules ! Fais ici qu'on se sépare. Tu vas devoir te fendre dans la masse. Malgré ma générosité et ma bienveillance, certains, en murs instants, refusent de comprendre que nous sommes ici pour les protéger et de rapporter la paix et la prospérité. Prends la ruelle, à gauche. Tu vois ce soldat ? Ouais. Approche-toi de lui, doucement. Attire son attention. Ennouche-toi ! C'est-à-dire qu'il faut que tu caches ton arme. Tu t'avais tué, mon ami. Vous en avez eu, ta pitié ! Allez, va l'aider. Crée autant que tu veux. Personne ne t'a... Karim ? Fais attention à toi, ma sœur. T'es plein de ressources ? Viens. Allons-y. Mes contacts sont boostés un peu plus loin. Ils ont des explosifs pour nous. On attirera davantage de soldats russes avec une grosse explosion. Merde. Les soldats de Barkov ont trouvé mes contacts. Ils sont peut-être déjà morts. Attention, Oboe. Il faut un silencieux. Trouve un filtre à huile. Tu pourras t'en servir de silencieux. Regarde dans les voitures des civils. Je surveille les gardes. Ça fera l'affaire. Viens. On tourne par la droite. On tourne le véhicule. Par la droite. Bacov a demandé de prendre quelqu'un de vivant. Non ! Faites ! Les travailleurs. Bacov a demandé de les autres. Comme il dit, le propriétaire est un peu plus loin. C'est bon, reste à couvert. Attends. T'approches pas de la porte. Attention. Tu les as en joues ? Ouais. 32. Je m'occupe de l'autre. La voie est libre. Par ici. Désolée pour tes contacts. On a les explosifs. Leur sacrifice ne sera pas vain. Suis-moi. Je passe devant. Quand on défie le général Tzarkov, on en paie le prix. Qu'est-ce qui se passe ? Pitié. Elle est terrifiée. Laissez vos armes. Je sais ce qu'elle est. Tu comprends pourquoi on doit en arriver là ? Ils sont pendus parce qu'ils sont désobéis. Regarde-les bien. Allendez. C'est un putain de crime de guerre. Ils les punissent pour le vol du gaz. Ces terroristes sont à l'origine de tous nos problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Unissons nos causes. Accomplir notre mission. Et mettre un terme à la cruauté de Barkov pour debout. Barkov déploie des hélicoptères. Sur les abats, l'abat devra envoyer les renforts. Et on en profitera pour attaquer. C'est ça. Pose-les explosifs sur les délisants. Je te cours. Si tu tombes sur des gardes en chemin, abalé. Discrètement. Après, viens me retrouver ici. Cette révolve impose la guerre aux citoyens qui passent des prix de presse. Ces combattants de la liberté et tout leur complice menacent la sûreté et la sécurité de ceux qui suivent les rêves. C'est bon. Ce filtre à huile marche bien. Jamais expulsé de ces terres par une armée de voleurs et de terroristes. C'est bon, t'es sur le toit ? Prends les hélico ? J'ai pas encore trouvé comment monter. Et gardons ce territoire pour toujours. Il n'y aura pas de victoire pour nos ennemis. Mais la mort. La Russie est là pour défendre vos gurs. Votre liberté ! Prends les escaliers. Stop. Il y a un garde, en haut des escaliers, à gauche. Bien vu. Je te couvre. T'as vraiment des réflexes de chat ? Personnellement, je préfère les chercher. Les réserves de main d'œuvre sont inéquisables. Charge en place. Ça va faire une sacrée diversion. C'est l'idée. Maintenant, passe à l'autre hélicoptère. Je ne cèderai jamais face à des insurgés. L'Urgic Storm va très mal. Ces réserves de main d'œuvre se tarissent. Tous ces criminels terroristes cherchent à détruire ce pays. Et aujourd'hui, nous envoyons un message à ceux qui refusent de suivre les ordres. Tous ces ennemis sont vos amis. Votre famille. Ces conspirateurs parmi nous se rendent coupables d'atrocités sans nom contre notre peuple. Avec l'appui et le soutien des états-Unis et de leurs alliés du Royaume-Uni. Tu fais quoi faire ? Toute personne prise à collaborer avec nous sera condamnée à... On est en place. On se regresse sur ma position. C'est bon. C'est bon. C'est le travail et le marche bien. Ensemble, construisons une industrie. Exploitons ces matières. C'est la première. La Russie est votre amie. Soyons partenaires ici. Maintenant, rejoins-moi, Alex. Ensemble, nous pouvons montrer un front unis contre l'Ouest. Et chasser ceux qui n'ont pas leur place ici. Pas ici. Camarades et fidèles citoyens de Nurzikstan. Je suis le Général Roman Barkov, votre supérieur et commandant de ces territoires. Ils sont partis. C'est le moment. Malgré ma générosité et ma bienveillance, certains en Nurzikstan... Fais-le exploser. Refusent de comprendre que... Attention... ... Bien joué, Alex. C'était beau. Paris... Attends. Prends à gauche. Ne tire pas. Regarde, ça a marché. Les troupes de la base rapide. Ok, ils ont laissé leur véhicule sans surveillance. On va les faire sauter. Vite. Sous le pick-up. En voilà d'autres. Suis-moi de près. Un cadeau d'adieu. Qu'il les attendra à leur retour. Quelle générosité. Oui. J'aurais bien aimé assister au spectacle. Mais on doit lancer l'attaque avant qu'il soit trop tard. La rue suivante nous mènera au tunnel qui passe sous la maison de Tariq. C'est parti. Merde. Encore ! Vite ! Je l'ai fait sauter. Pas à droite, Alex. Pas à droite. Merde. La fenêtre. Deux. Farah. C'est quoi ce merdieu ? A terre ! Ne bouge pas ! Restez immobile ! Et là ! Faut mieux ! ... ... ... ... ... ... C'est bon, tue les deux sur la gauche. Beau travail. Au tunnel, vite, ils risquent d'en arriver d'autre. Regarde, les renforts de la base aérienne. Notre plan fonctionne. Stop. Merde, la porte de Tariq est une merde. Où est Tariq ? Il est mort. Il aurait jamais abandonné son poste. Allons-y. La voie est libre. On descend, il faut qu'on rejoigne Edir. T'as perdu des gens bien aujourd'hui. C'est le coup de la guerre. On va prendre la base de Barkov pour qu'il ne soit pas mort en vain. Ça promet d'être intense. J'y compte bien. À dire à un plan. C'est